Je vous demande de vous connecter là, je suis en situation très délicate ici actuellement, je suis au bureau du colonel Bangui et j'ai déjà reçu trois gros chiffres, un de lui et un de ses éléments. Je suis ici contre mon gré, j'ai été arrêté parce que j'ai eu une affaire dans une compagnie là où on m'a convoqué ce matin. Donc on est venu m'arrêter et je vous appelle, c'est le colonel Bangui qui m'ordonne de faire ce direct contre mon avis. Après il m'a donné une grosse gifle et un de ses éléments m'a donné une grosse gifle. On a engagé une discussion sur l'affaire de l'armée, sur la guerre au nord du sud-ouest et dans ces conditions là, je ne sais pas la suite. On a fait le départ. Oui, je réitère ceci, je suis dans son bureau, au bureau du colonel. Je fais le direct de son bureau. Je fais le direct, ils m'ont arrêté, ils m'ont amené ici et ils m'ont demandé de faire cette vidéo par force. Et je lui ai dit, je lui ai dit et je réitère cela que je suis contre la guerre au nord du sud-ouest. Je suis contre la mort des Camerounais, j'ai réitère cela et personne ne peut me convaincre d'être en faveur de cette guerre. Je veux qu'on trouve une solution et je suis prêt à mettre mon énergie philosophique à ce débat-là. Il est impératif qu'on arrête cette guerre-là. Je le dis de ce direct, de ce bureau, il m'avait toute la violence que j'ai suivi. Moi, il m'avait giflé. Donc ça veut dire que mon gros rêve m'avait giflé. Voilà. Donc au lieu d'avoir un débat avec un philosophe, on le gifle. Bon, j'espère qu'après ça, les autres autorités vont commencer dans le débat. Après m'avoir voué de coups, non pas de coups, moi pas encore, mais on va avoir giflé. J'espère qu'après les sympasies, on va avoir un débat dans ce pays. J'ai dit que je suis prêt à tout ce qui va arriver. Il faut qu'on arrête cette guerre. Il faut qu'on arrête cette guerre. Et je le dis, il est dans son bureau. Il dit que c'est moi qui suis devant là. Et je demande, et comme c'est lui qui me permet de faire ce direct à l'adaptation de tous les Camerounais, je demande que nous sommes un pays d'un côté, ça, dans Cameroun, dans nos Camerouns orientales. Il faut qu'on se renouisse. Et on ne peut pas le faire à travers, je connais l'histoire, à travers la guerre. On ne peut pas en croiser cette guerre. On ne doit plus avoir ses morts. Souvent n'importe quoi, mais il faut qu'on arrête. C'est une affaire politique. Et je veux le convaincre, c'est le colonel, le colonel Tanguy, qui est devant moi là. Il va te convaincre aussi. Et je veux, après ce débat, et je vous dis, Camerounais, je suis prêt. Je suis prêt à tout. Il dit que nous avons un débat. Je suis prêt à tout. Et je vous dis, en sortant d'ici, si il sort d'ici, mort au vide, je suis prêt à ce qu'il y ait. Il y a une cessation des auxilités dans ce pays. J'allais tout dire. J'ai dit au président de la République, on a élu un seul homme. C'est lui. Et c'est lui qui a déjà réglé. Et je dis que c'est faux. Ce n'est pas normal qu'on déclare rien au Camerounais. Même s'il y a des manipulations après, on peut en débattre. Voilà, je voulais vous remercier et vous dire, pour le moment, je crois qu'il y aura une débattre. Il y a un show, le colonel, parce qu'il a permis de faire le direct. Non, vous m'avez forcé. Vous m'avez forcé de faire le direct. Mais quand même, pour le moment, puisqu'il me donne ce que je veux, ce que j'aime bien, discuter avec vous, les Facebookeurs, je peux lui dire que je reconnais quand même ce qu'il a fait. Il ne me dit pas merci, mais je reconnais. Voilà.